Bien, mesdames, messieurs, après avoir remercié rituellement, mais non moins sincèrement, les organisateurs, en particulier Joël Cotec, je vais aborder un sujet qui, évidemment, comparativement au précédent, pourrait paraître frivole, puisqu'il s'agit, comme on vient de rappeler, M. le Président, de l'accueil réservé en France aux catines d'Ambourg Vajda. Bon, frivole, toutes propositions gardées, je suppose, mon déduit d'intérêt, puisque Joël Cotec a accepté le thème, donc je parle, je m'exécute toute responsabilité quant à l'intérêt de mon sujet. Alors, je commencerai par une citation d'Ambourg Vajda qui expliquait que ces films sont avant tout des films polonais, faits par un Polonais pour des Polonais. Et en conséquence de quoi, il adressait, il dédiait, il avait écrit, catine, je le cite toujours, au jeune public polonais pour qui ce sujet est étranger, mais connu. Et, dans la foulée, il disait l'adresser également au public plus âgé qu'à l'époque de la République populaire de Pologne, il n'entendait que des mensonges à ce sujet. Donc, une affaire de polonais, et de fait, Arnaud Vajda fut prophète en son pays. Présenté en public à Varsovie le 17 septembre 2007, à laquelle il est identifié d'apporter une précision ici, le film fut couronné de toute une série de prix polono-polonais, les ailes de 1008, on n'insiste pas. Disons qu'en termes d'audience, avec plus de 3 millions de spectateurs en Pologne, Catine occupe une place enviable dans la distribution des films après 1989. A titre d'exemple, il a dépassé largement Harry Potter ou le seigneur des âmes. Mais, polono-polonais, certes, mais l'expérience communiste, comme la culture européenne, on l'a rappelé à même reprise ici, transcende le rideau de fer et Vajda le sait, peut-être mieux que d'autres, ils sont faits ici. Et il va donc trouver un écho ailleurs, et il aspire à trouver un écho ailleurs. Alors, il se résout, par exemple, d'être nominé aux Oscars de Los Angeles en 2008 dans la catégorie « Mélofils étrangers ». Il obtient également le prix d'excellence du cinéma européen, toujours en cette année 2008. La séance d'ailleurs, la première de la présentation de ce film au festival de Berlin, la séance est honorée de la présence d'Angela Merkel en personne, ce qui permet déjà d'avancer la suite de mon propos. En France, il n'y aura rien de tel à la première du film de Vajda en termes d'hommes politiques responsables. Et Vajda espère que son film vraiment va trouver en France le meilleur accueil. Il est vrai qu'avant la chute du mur, c'est en France qu'il a connu à l'étranger ses plus grands succès. Je me contentais de citer un film particulier qui est Danton, en 1983, qui a quand même attiré 1,4 million de spectateurs. On va discuter de savoir si le succès était dû à Gérard Depardieu ou à Vajda. Mais enfin, ce sont des bons précédents qui avaient aussi un plein oeil à sa jeunesse, que c'est en 1962 qu'il avait réalisé, co-réalisé avec François Truffaut, L'amour à 20 ans avec Jean-Pierre Léo. Donc la France était un terrain à plusieurs titres qui lui tenait d'accord. Alors, de fait, le film en France fait l'objet d'une promotion active. Une promotion active à plusieurs niveaux qui se recoupent d'ailleurs, diplomatique, commerciale, médiatique, historienne, militante. La machine à produire le film semble bien lancée à l'espace Cardin, au lieu parisien, en 2008 avec l'ambassade de Pologne, qui présente le film. Le but étant, bien entendu, d'attirer l'intérêt des professionnels. On note que la seule personnalité politique française d'envergure, à l'époque, clin d'œil au passé, c'est Jacques Lang. Voilà. Bon. Je rappelle qu'en 2008, la présidence française est désormais entre les mains de Nicolas Sartreuse. Bon. Alors, le film est donc soutenu, porté par la diplomatie polonaise à l'étranger, donc en France, notamment à Paris, bien sûr, mais aussi Lyon et Lille, où il y a encore une négation polonaise. Je note d'ailleurs que les efforts de la diplomatie polonaise sont allés dans certains territoires de la francophonie, notamment à l'Alger, où la Pologne présente Kaki dans le cadre du festival du cinéma européen, présenté par la Commission européenne de cette fleurie de 2009. Bon. À cette promotion diplomatique s'ajoute l'appui d'un certain nombre de personnalités du paysage audiovisuel France. Le PAF, comme on dit. Alors, ce serait l'oiseau de multiplier les émissions, les émissions de radio qui ont relayé le film sur des chaînes comme France Culture ou France Inter, sur les familiers de la radio française, reconnaîtront la fabrique de l'histoire, reconnaîtront 2000 ans d'histoire. Je vous ai parlé de toutes ces émissions relativement prestigieuses dans le cadre de la radio française, où André Baccar est invité et où des historiens viennent assurer la, j'allais dire, la victimité scientifique du propos. Bon. C'est la même chose d'ailleurs sur la télé, dans la télévision, où on a le film qui est présenté par Michel Field, Éric Zemmour, Frédéric Taddeï, etc. Donc, on ne peut pas dire que les médias français aient d'emblée boycotter le film. J'ajoute que le film est également promu via des circuits extra-commerciaux ou parallèles ou universitaires ou institutionnels, toujours avec le concours d'historien, par exemple, il est présenté au Sénat, il est présenté dans divers festivals de films, notamment Pessac, les rendez-vous de l'histoire à l'eau, qui sont un moment médiatique, corporatif, commercial de la profession d'historien en France, soutenu par un certain nombre d'instituts de recherche, tels que l'IHTP, l'Institut d'Histoire des Temps Présents, qui est hérité de l'Institut français d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, plus discrètement par Science, il ne faut pas, oui. Bon. Donc, on ne peut pas dire que le film ait fait l'objet d'un dédain, d'un livre prudent. On peut considérer que rares sont les films qui ont mobilisé finalement, quand on essaie de faire le listing, autant d'historiens, d'historiens éminents. Alors, bon, on peut réciter, bon, je ne citerai pas Stéphane Courtois, dont je connais la modestie, mais Antoine Debecq, Alfred Grosser, Jean-Louis Crébé-Briac, Jean-Yves Côté. Bon. Disons que le film, en tant que manifestation historique, scientifique, a quand même une caution, je ne peux pas dire le mot, légitimité historienne-universitaire. Alors, ces historiens, on pourrait s'acuser à en faire la typologie, à en retracer les itinéraires. J'évoquerai simplement quelques cas, notamment celui d'Alexandra Viato, à qui j'ai une petite dette, parce que c'est la lecture d'Alexandra Viato, qui en 1983 m'avait amené à faire une maîtrise d'histoire consacrée à la vision, par le PCA, puis pas de faire notre soviétique. Voilà. Alors, c'est peut-être en raison de ces travaux obscurs que m'est venu, je parlais de Mien, pas ce Viato, que m'est venu mon coup pour la période. Elle a une histoire personnelle, Alexandra Viato, puisqu'elle est la petite fille, généralement, pour remander la garnison de Cracovie, donc de l'agression hitlérienne contre la Pologne. Voilà. Alors, on a ici donc un groupe qui est attaché au renouveau de l'historiographie polonaise. On a un second groupe qui se rapproche un peu, il faut bien le dire, du point de vue précédent, notamment le spécialiste du communisme, donc je ne vais pas encore citer Stéphane Courtois, ou encore Victor Zaskowski, qui enseigne en Italie. Et ces groupes-là, n'hésitent pas, et ça croise le propos, évidemment, de Joël Kotek, tout à l'heure, à porter le débat autour du film sur des notions extrêmement controversées dans l'historiographie française, donc on parle de génocide de classe, de mémoricide, un sort. Le film est aussi l'occasion de réactiver des querelles, des querelles scientifiques. Voilà. Puis, un groupe particulier d'historien mérite mention, parce que c'est un groupe qui s'intéresse à l'histoire juive et à l'histoire de la Shoah, parmi lesquels on peut citer, notamment, Alain Vivorca et Jean-Charles Zurek, qui jouent un rôle particulier dans le débat et dans la promotion du film, parce que finalement, contrairement à certaines allégations, il concourt à conforter l'idée dans les témoignages françaises, parce que finalement, Vajna n'est pas tellement anti-sémite. Voilà. Ce qui est déjà un acquis, me semble-t-il, d'un point de vue scientifique. Alors, je reviendrai ultérieurement sur les clivages politiques, hein, évidemment, quand je dis promotion, il y a toujours les clivages politiques en fait, j'y consacrerai un développement ultérieur, plus précis. Disons que la promotion, parce que je m'en tiens pour moi à la promotion du film, la promotion est également, il faut le dire, l'objet, le fait de réseaux plus directement politiques, alors qu'on pourrait identifier de façon... je ne parle pas des historiens qui s'expriment en tant qu'universitaires et qui ont dépassé des engagements politiques, non. Je parle de réseaux qui affichent explicitement des couleurs politiques, alors par exemple, les catholiques, hein, un certain nombre de réseaux catholiques, et notamment des catholiques, si vous voulez, pour les positionner, hein, sur le marché politique français, autour de De Villiers, hein, en Vendée, à la Roche-sur-Yon, voilà, donc on va dire un catholicisme, un catholicisme républicain, hein, pas totalement fâché avec Vatican II, voilà. Également des personnalités de la mouvance, on appelle en France, nationale républicaine, hein, nationale républicaine, autour du site causeur, ou de valeur actuelle, une personnalité en grématique de cette promotion du film est une star de la nuit parisienne, qui est le mari de Frigide Bargeau, qui s'est illustré dans, vous le savez, dans les débats autour du mariage pour tous, qui est Basile de Coq, hein, le frère de Carl Zéro, donc ce sont des personnages qui sont introduits dans des milieux, dans des milieux parisiens, qui ont des entrées non seulement dans les boîtes de nuit, mais dans les réseaux de communication. Alors, je garde pour la fin un réseau particulier qui a concouru, alors, concouru, alors le bilan ici, parce qu'on peut dire que ça diminue autant que ça lui apporte, ce sont, ce qu'on appellera, comme le bloc du monde, les droites extrêmes, hein, nébuleuses, évidemment, aux contours que je ne m'adorerai pas à définir ici. Alors, c'est intéressant, donc, dans l'extrême droite, en fait, pour faire simple, les leaders, évidemment, prennent soin de ne pas s'exprimer sur le film. Jean-Marie Le Pen s'exprimera sur 4 films, mais j'y reviendrai. Mais, par contre, les réseaux du web autour du Front National, au niveau des fédérations en particulier, font la promo du film, donc, ça n'a pas un principe d'eau, évidemment, des outils de développement du Front National sur le web, organisent parfois des projections privées, notamment la projection privée du Cercle des Amis de Bruno Golnich, ce qui nous renvoie, évidemment, à d'autres enjeux sur lesquels je reviendrai, et surtout, l'un des atouts de cette droite nationale populiste, etc., sur les ondes, Radio Courtoisie multiplie les émissions, hein, en l'honneur du film, évidemment, à l'émission qui permet de protester contre le boycott de l'UNPS, comme ils disent, et, bien entendu, des communistes. Il y a un article qui me semble emblématique de cette mouvante, de cette action de promo, hein, ou peut-être contre-productif d'un mouvante droite extrême, c'est un article de présent du 3 avril 2009 qui est intitulé « Il faut sauver le soldat Bajda ». Alors, sauver le soldat Bajda, parce que, précisément, les résultats en France ne correspondent pas tout à fait aux attentes du cinéaste. Alors, d'abord, le film, qui est sorti en Pologne, fin, enfin, le 17 septembre, tarde à être vu en France, mis à part quelques exceptions, dans le festival du cinéma Carpignan en novembre 2007, quelques projections organisées par la négation polonaise, avec parfois le soutien de chaînes de radio dans le Nord, le Pas-de-Calais, émigration polonaise publique, etc. Alors, bientôt, dans la presse, on voit apparaître des articles qui s'inquiètent d'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas une conspiration, un complot contre le film de Bajda ? Basile de Koch, justement, le joueur là-dedans. Et puis, finalement, le film sort en salle le 1er avril 2009. Selon le témoignage d'Alexandre Aviato, la société Kinovista, dirigée par une personne à patronyme russe, elle dit un russe blanc, lui, s'est engagée auprès d'elle, lors d'un colloque à l'UNESCO où elle dénonçait la non-distribution du film, à le promouvoir en fond. Donc, une petite société, Kinovista, qui fait sortir le film en scène le 1er avril 2009. Alors, quand le film sort, la couverture de presse est à nouveau important. Là aussi, pour le plus grand désarroi de l'historien qui est chargé du boulot, qui doit lire toute la revue de presse. Voilà. Alors, les ateliers, j'en ai spécialisés, on a fait des enquêtes avec les étoiles, etc., sont en majorité positifs. Je vais regarder sur les critiques, mais en majorité, le fait saillant, c'est que la critique est majoritairement positive. Mais au total, Katyn ne totalise quand même que 36 344 entrées. Alors, évidemment, le film ne vaut que par la comparaison, donc je laisse de côté « Bienvenue chez les chquis », « 20 millions d'entrées », etc. Mais la comparaison me semblerait plus pertinente, je reviendrais avec des films historiques tels que « Indigènes » ou « Hors la loi » ou « L'armée du crime », etc. Et là, ce qui surprend, ce qui surprend, évidemment, les historiens s'attendent à le trouver. Mais enfin, quand on vérifie, la grande différence, c'est le nombre de copies qui sont en circulation. C'est vrai que quand on regarde le nombre des coups, alors maintenant on a des instruments assez précis pour le vérifier, selon les semaines, Katyn, c'est 11 à 13 copies pour l'ensemble du marché hexagonal. Si on prend les films que je viens de citer, « Indigènes ou la loi », c'est 400, 450, 300 copies sur le marché. Donc là, manifestement, il y a une question de distribution. Et alors, on pourrait ajouter que les séances sont souvent peu qu'au vote d'accès. J'ai fait des recherches pour la province, notamment, pour Toulouse. C'est un cinéma d'art et d'essai, bon, à Tournefeuille, parce que Toulouse, c'est vraiment, comme on dit en français, « Peter Houchtok », hein. À Grenoble, où j'enseigne, bon, le film est visible, ouais, bon, elle semble qu'au vide, mais enfin, à 15 heures, bon, ouais, c'est pas véritablement, à ce niveau-là, quelque chose dont ça vient, pourtant, le film est magnifique. Là, il y a un problème dont, évidemment, il faudrait essayer de cerner les contours, à défaut de lui apporter une réponse. Alors, là, je parle de la France, je laisse de côté le cas belge qui, à mes recherches, m'est assez instructueuse, hein, pour connaître les horaires des salles à Liège, hein, puisque je n'en ai pas trouvé. En Suisse, pour rester dans le domaine de la francophonie, le film aura droit à une projection, et encore s'agit-il d'une promotion, en fait, d'un colloque en hommage à François Lallui, qui était le directeur de l'Institut de médecine légale, qui s'était rendu sur les lieux du massacre en instigation des Allemands. Alors, ça, c'est pour le cinéma, hein, dans les salles. Je laisse de côté le téléchargement, pour lequel je n'ai pas pu avoir d'infos précises. Le visionnage sur YouTube ou Dailymotion est assez décevant aussi, fort peu, fort peu, manifestement, hein, alors j'ai essayé de compiler ça. À la télévision, ça, le film, en fait, paraît sur, comme on disait avant, les étranges du cœur, à la télé. Avant, ça sortit en salle, mais ce sont des chaînes payantes, hein, c'est la chaîne cinéma de Canal+. Ensuite, il sera rediffusé, alors, après le crash, le crash, donc, de Catine, donc, en avril 2010, sur Paris 1ère, et puis, c'est tout. C'est tout, sauf, sauf, une programmation sur Arte, hein, enfin, voilà, 20, en avril, en avril 2011. Là, donc, du point de vue de la télévision, relativement limité, ce qui, d'ailleurs, est très intéressant lorsqu'on compare avec Wikipédia et les pages de discussion Wikipédia, au contraire, sur Wikipédia, on insiste sur le fait que le film a été abondamment diffusé à la télévision. Voilà, donc, là, oui, on a, on utilise les mêmes données, peu compris qu'il a été abondamment diffusé à la télévision. Bon, alors, point plus positif, le DVD, le DVD qui a été, qui a été diffusé par les éditions Montparnasse, d'ailleurs, je le conseille, parce qu'il est, non seulement vous avez le film, mais vous avez également, oui, une présentation d'Alexandre Aviato, et vous avez également les actualités nazies et soviétiques sur Catine. Donc, là, vous avez un dossier, tout à l'heure, Stéphane Courtois nous montrait un ouvrage à l'opération pédagogique. Là, vous avez quelque chose de pédagogique, peut-être pas pour des lycéens, mais pour des étudiants, là, vous avez vraiment un outil remarquable. Bon, alors, là, je me suis entretenue avec Cécile Meijer, des éditions Montparnasse, et elle qualifie d'emblée l'opération DVD-Catine d'énorme succès. Alors, d'énorme succès, 25 000 vendus en quelques semaines, mais il faut nuancer ce constat, parce que les ventes, si je puis me permettre, ont été boostées par le crash aérien qui a donné une visibilité médiatique au nom de Catine. C'est ce que j'aurais pris. Là, on a, il y aurait d'autres indices à pouvoir développer, parce qu'apparemment, peut-être que nos communications risquent d'être publiées, donc voilà que j'avais prévu d'autres développements, mais je n'ai pas abusé du temps. Alors, pour expliquer ce bilan mitigé, 35 000 entrées, Andro Vajda a essayé de donner l'explication, mais je parle pour des considérations diplomatiques, il ne serait pas allé au bout de son tour. Bon, Vajda a très rapidement exprimé ses craintes de voir le film vendu à quelqu'un qui ne l'achète que pour ne pas le montrer. Bon, c'est une explication. Il y a une interview au monde, ceux qui l'ont acheté ne le montrent pas. Et il ajoute, c'est dû à l'incompétence de la télévision publique polonaire, ce qui possède les droits, il est qualifié, bon, ce qui est logique pour Vajda, de mammouth du socialisme réel. Voilà, dans la bureaucratie post-soviétique, il serait incapable de donner des produits acceptables sur le marché. Par exemple, en Italie, Vajda était simplement sous-titré, il n'y avait pas de version italienne, donc, non, c'était un frein. Voilà, bon. Donc, on s'est interrogé, il y a des blogueurs, d'articles qui expriment ces craintes ouvertement, sur les risques de manipulation russe. Par exemple, le chef Kinovista, créé en 2007 précisément à Paris, avec seulement trois films distribués jusqu'à nos jours, dont celui de Vajda. Mais l'historien est obligé de se cantonner à des hypothèses. Je n'en ai absolument aucune fin. Tant que Kinovista a vraiment joué le jeu, etc. En tout cas, ce qui est intéressant dans la réception, c'est les interrogations. Ça, c'est un phénomène historique. On s'interroge, voilà, et on s'interroge en particulier sur le refus des grands circuits de distribution d'avoir acheté le film. Parce que, avant que Kinovista récupère le film, il a été proposé à Canal, Gaumont, UGC, MKV, etc., qui l'ont laissé filer. Alors, quelles explications peut-on donner au refus de ces majors de la distribution ? Alors, le collègue de la CERA fait une analyse, on va faire le travail comme des collègues le font. Pour lui, c'est vraiment une anticipation économique des décideurs, le communisme n'est plus bancable à l'écran. Voilà, je résume son argumentation. C'est une hypothèse qu'on ne saurait balayer d'en revers de main. Je déballe les pièces du dossier. Autre argument, évidemment, c'est la position du gouvernement français, d'autant plus qu'en France, les liens entre cinéma et État, j'y reviendrai, ne sont quand même pas inexistants. Alors, là aussi, de nombreuses questions, je les ai formulées au regard de l'État. Je rappelle l'État en France, qui s'est posé par Nicolas Sarkozy, c'est un gouvernement de droite, par des députés de la majorité, du MQ, des cas conicidents comme Christian Van Est, qui interpelle Frédéric Mitterrand en permanence pour savoir pourquoi l'État français ne s'est pas mobilisé, refus du Centre national de la cinématographie, non nomination à Cannes, etc. Alors, bon, le ministre répond toujours sur le tableau, c'est l'indépendance de la profession, l'État français n'intervient pas à des palmarès de festival, c'est inconnu. Et puis, également, des formules, là aussi, je pense que le Quédocé a dû jeter un coup bien que ce sont des hypothèses. Donc ça, c'est une réflexion en chantier, hein, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, regrette qu'un dialogue puisse approfondir, n'ait pu être mené, etc., etc. Alors, certains élus, comme Marc Le Fur, des Côtes d'Armor, bon, ils n'y vont pas par quatre chemins, et parlent carrément de négationnisme. Bon, alors, le négationnisme, en fait, dans l'affaire, le négationnisme dure, hein, c'est des Allemands, après, c'était des balles allemandes, etc., je ne vois pas quel intérêt les Soviétiques auraient pu avoir à faire ça. Ça, c'est une lumière, c'est celui que j'ai connu, moi, quand j'étais étudiant, en 1983, quand j'ai, je suis allé interviewer un professeur communiste de Cagnes, à Paris, qui s'appelait Germain de Villard, hein, qui est mort maintenant, il m'a dit, je nomme charmer les camarades soviétiques, nous aurais-tu faire ça, ok ? Très bien, c'est pas le gros ça. Ça, ça, ça dispara. Ça, ça dispara, ou, sauf, bien sûr, sur les pages de discussion, les forums, etc., où il y a toujours des petits malins, il n'y a pas de fumée sans feu, etc., bon, ça, c'est assez classique, mais ça ne trouve pas de relais de la part de personnalité institutionnelle qui s'exprimerait comme canon de professeur universitaire. Ce qu'on trouve comme argumentation d'une sorte de négationnisme « soft », je dirais, c'est par exemple un collègue universitaire italien, Dominico Lo Sordo, qui est spécialisé dans la dénonciation du totalitarisme ou la réhabilitation « soft » de Staline, je le cite, hein, il déplore que ses officiers, les officiers de Cagnes, se sont mûrés dans un nationalisme orgueilleux, alors que Staline leur a quand même donné une chance de rejoindre le bon camp, hein, voilà, ça, c'est là, bon, c'est une argumentation, effectivement, vous pouvez retrouver. Alors, vous avez également, si on prend maintenant la presse, la presse communiste, ce qu'il en reste, hein, ce qu'il en reste, l'humanité, pour ne pas le nommer, on assiste là à un positionnement, j'allais dire, post-moderne, hein, on ne peut plus nier, mais on continue à laisser le lecteur quand même avec un petit chouïa de doute. Alors, je vais prendre deux exemples de cette stratégie. D'abord, l'auteur, en 2009, quand il rencontre de Cagnes, il commence à râper la confusion entre Khatine et Khatine. Voilà, ça, c'est une vieille classique, on avait déjà fait visiter le Khatine à Nixon, et pendant la guerre du Vietnam, tous les gauchois américains chevelus, John Bayes et compagnie, parce que là, lui, à la scène, on s'est allé par là, on leur faisait faire le tour de Khatine. Alors, c'est assez important de voir que dans l'humanité, encore en 2009, comme à l'époque du Georges Marchais, on commence à jouer là-dessus. Bon, et puis, on joue également, là, c'est un registré post-moderne, on dénonce, évidemment, l'instrumentalisation de l'histoire, parce que c'est toujours l'autre camp qui instrumentalise l'histoire, et un discours de tu, voilà, je le cite, j'ai trouvé ça trop beau, va jeter un texte des documents d'archives, c'est de l'humanité, hein, d'archives soviétiques pour nous montrer que l'image peut mentir. Oui, mais si l'image peut mentir, pourquoi alors ne pas douter de la version des faits rapportés par Vatia ? Voilà, c'est du négationnisme soft, hein, bien entendu. Alors, je laisse de côté, très rapidement, parce que Adam Michnik avait très bien réglé la question, c'est le cas du monde, du quotidien de référence, hein, dans lequel, je la cite quand même, parce qu'elle est trop jolie, Jean-Luc Douin, le critique, s'étonner du renvoi dos à dos des nazis et des soviétiques, on n'est pas dans une sorte de crime, hein, mais comme prédateur du territoire national. Alors là, j'avoue, quand j'avais lu ça à l'époque, je l'ai relu trois fois, j'avais fait dire à ma femme, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu lis ? Ben oui, conteste le fait que les nazis et les soviétiques ont été des prédateurs de la polade. Et oui, c'est bien ce que j'avais compris, hein, je ne vois pas comment on peut... Voilà, bon, j'en étais, bon, donc je laisse de côté, puisqu'un Adam Michnik, là, avait brillamment répondu dans le monde. Alors, ça, c'est quelque chose qui, bon, est relativement classique, hein, en gros, ça réactive un peu les lignes du débat autour du livre noir du commun. Mais les temps ont changé entre 1997 et 2009. Alors, quelques éléments d'évolution à défaut de rupture par rapport au débat sur le livre noir du commun. Bon, d'abord, dans, autour de Katyn, on a un silence absolument assourdissant de l'extrême-gauche. Autant l'extrême-gauche était montée au créneau, quand on dit le livre noir, là, autour de Katyn, silence radio total, aussi bien l'outil ouvrière, NPA, etc., front de gauche, etc. Bon, ça, c'est un... Je vous contente de noter, hein, alors on pourrait y revenir éventuellement. Aussi, un deuxième élément, les lignes ont bougé. L'air du temps est décidément au post-national. Au post-national, j'ai trouvé une jolie formule d'un blogueur qui s'appelle Timothée Girardin, j'ai trouvé trop joli, je vais vous la ressortir, il dit, devant Katyn de Vajda, on s'incline respectueusement, il parle des grands médias, des cahiers du cinéma, on s'incline respectueusement avec l'air un peu forcé du gosse qui doit aller embrasser un vieux dans mon père typique. Je trouve ça très joli, donc je lui rends, moi je le connais pas, mais je trouve ça très joli. Et c'est vrai que quand on lit la presse branchée, les unroques, par exemple, les unroques, par exemple, le film est ringard, ils le disent, ringard, lourdingue, pourquoi ? Parce qu'ils carassent la fibre nationaliste des polonais, et les héros du film sont quand même tous en sympathie, ils sont polonais, patriotes, catholiques, bourgeois et militaires. Quelle place dans le monde de jeu. Alors, je termine, je termine, je termine. Un petit, un petit panorama de la réception, je crois, de la commotion de la réception à l'extrême droite, à nouveau. Les temps ont changé par rapport à 1917. Deux choses qui ont changé, on regarde l'extrême droite. Le premier, je pense qu'il n'a échappé à personne qu'un tropisme russe est apparu dans l'extrême droite française. Je pense pratiquer les conseillers en géopolitique de Marine Le Pen, Émeric Chaukrat, etc. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que désormais, la question de la repentance est au cœur des enjeux mémoriels français. Or, la Russie, pour l'extrême droite française, c'est le modèle de l'État qui refuse la repentance. Donc, c'est à l'un de ces deux paramètres, le refus de la repentance et le modèle russe, que l'attitude de l'extrême droite, c'est que je ne déploie pas l'État. Enfin, dernier acteur qui n'existait pas en 1997, les sites, comment les qualifier ? Communautaires. Il fut un temps, on aurait compris juif. Maintenant, souvent, c'est le mot pour désigner musulman. Alors, intéressant, il y a un silence assez généreux. Là, c'est là qu'on voit, ils sont communautaires, c'est que les colonnés catholiques ne les intéressent. Néanmoins, il y a des références à Katyn. J'en sais deux. Et je compte. Par exemple, Katyn, c'est le modèle de la duplicité occidentale. Les occidentaux mentent, ils ont toujours menti, ils continuent à mentir. Ils ont menti pour Katyn. Ils ont menti pour Katyn pendant des dix ans. Ils le savaient. Ils ne l'ont pas dit. C'est bien la preuve qu'ils sont des mentaires. Je vais trouver ça, d'ailleurs, dans un article de mon ami, Altaïs Aïri, qui est d'ailleurs intitulé, sans qu'on ait de réponse, enfin, « Faurisson a qui le raison ? » Et puis, alors, vous voyez, c'est marre d'essai. Le quotidien algérien El Watan est quand même un élément central du paysage francophone de la presse de Maghreb. Soumy, lui aussi, la complicité des élites européennes dans l'étouffement de la mer, pour mieux dénoncer l'hypocrisie du ramdam qui est fait autour des Arméniens. C'est toujours le poids de mesure occidentale. Je termine. À l'issue de ce passage en revue des positions et des argumentaires entre lesquelles je me garderai bien de trancher, on serait tenté de mobiliser une première explication quant au caractère mitigé de l'accueil de Katyn en France. Première explication, c'est le changement des priorités mémorielles. Le communisme a eu son heure de gloire entre un camp de mémoriel. Tout ce que ça a impliqué sur les postes, les publications, il y a des traceurs institutionnels, il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres. Je crains que le communisme ne soit plus aussi vendeur qu'il a peut-être un bref moment. Stéphane Gautreaux et moi avons pu profiter, parce que nous avons fait notre carrière sur ce sujet. Il y a des priorités mémorielles. C'est horrible, mais c'est la réalité. Je laisse de côté le succès du film Indigène, qui est un marqueur sociologique de ce genre de priorités mémorielles. Je me contenterai de mentionner mon expérience de correcteur. J'enseigne à Sciences Po Grenoble. Comme vous savez, Sciences Po recrute la fine fleur de la crème, de la future, l'influgancia médiatique. En gros, c'est des bons lycéens. Et l'an passé, ils ont eu comme sujet des enjeux de mémoire en France et en Europe. L'immense majorité des copies de ces très bons lycéens ne connaissaient que l'esclavage et la colonisation. J'ai dû avoir sur un paquet de 250 copies deux références au communisme et un, et encore pas, sur la révolution française. Bon, c'est une première remarque. Deuxième explication qui me semble plus difficile, c'est le présentisme de la culture contemporaine, mais qui me semble infirmer, effectivement, le succès de certaines productions historiques. J'en ai proposé par exemple le succès des documentaires historiques. Les documentaires historiques, par exemple, l'Apocalypse, est numéro 7 devant FNAC, ce qui est un excellent indicateur. Alors, et là je termine vraiment la terminaison de ma conclusion, voilà, force est de constater finalement que la France hors Pologne est tout comme fait le pays européen où le film a été le plus diffusé et le plus discuté. Il a bénéficié de réseaux encore importants, je veux dire encore vivants, biologiquement, et qui ont transmis un peu cet héritage que je pourrais appeler grosso modo anti-totalitaire. Mais il s'est heurté à différents obstacles que j'ai recensés. Il s'est heurté à des anticipations économiques qui ne relèvent pas du simple calcul marchand, tant en France les liens sont serrés entre cinéma et État. Et ceux qui, au niveau politique et commerciales, détiennent les clés de la diffusion, opèrent des choix dans lesquels les seuls critères de rentabilité dans un domaine tel que la mémoire ne seraient constitués une boussole suffisante pour guider leur choix. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.